Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est les bassins d'hydrothérapie et inconvénients de la natation pour les chevaux. Bienfaits de l'hydrothérapie pour les chevaux. Il est basé sur l'utilisation thérapeutique de l'eau de mer froide et cette méthode est connue depuis longtemps et a été reconnue pour ses avantages dans le traitement des blessures, des gonflements et des maladies des jambes chez les chevaux. L'eau de mer froide est connue pour avoir un effet anti-inflammatoire positif sur les tissus, améliorer la cicatrisation des plaies et aider à protéger contre les blessures. Cette méthode a été utilisée avec un cheval appelé « Red Ram » qui a remporté trois championnats dans le Grand National et dont le propriétaire a bénéficié de la proximité de l'écurie près de South Port Beach. Cela a conduit à la création de plusieurs types de piscines et de spas spécifiquement destinés au traitement des chevaux et des poneys. Maintenant, les piscines et la thérapie équine sont de plus en plus disponibles et constituent une partie importante du programme d'entraînement d'un cheval. Il rétablit la forme physique des chevaux sans efforts intenses et constitue un moyen de rééducation des chevaux et de récupération rapide après une blessure. En ce qui concerne les inconvénients de l'exercice en nageant, c'est l'avis de certaines personnes qui l'ont essayé, et à leur avis, il a beaucoup de points négatifs. Voici quelques exemples, un cheval en phase de contour, jogging lent, au sol a une fréquence cardiaque de 120 à 130, mais dans la piscine, c'est deux sens et cela est dû à l'élargissement des artères et à l'expansion des poumons, et cela peut entraîner des saignements de nez dû à l'hypertension artérielle après avoir prélevé du sang du cheval. Il a été découvert que le cheval souffrait de déshydratation et a également découvert que les glandes sudoripares du cheval, diffèrent en leur performance due à la nature différente du cheval traditionnel, habitué à la chaleur et aussi à ne pas se sentir à l'aise, car il n'y a pas de sol sous ses sabots. Et après être sorti de la baignoire et lorsqu'il revient à l'entraînement au sol, il lève les jambes sensiblement plus que nécessaire, ce qui l'expose à de graves blessures. De plus, entraîner le cheval au sol l'aide à porter son poids pendant le jogging, mais dans le bassin, son poids sur ses jambes est nul, ce qui signifie que la natation le rend confus et a doublé les possibilités de blessures au tendon, ce qui, pour protéger eux nous entraînons le cheval dans la piscine. Le cheval peut avoir des difficultés à respirer lorsqu'il nage en raison de la pression de l'eau sur son poitrail et son ventre, en raison de la différence de rythme respiratoire naturel au sol. Autrement dit, le cheval utilisera les muscles de la poitrine pour respirer plus que la normale. La baignade est déconseillée aux chevaux souffrant de maladies respiratoires. La natation est peut-être bonne pour le cheval, mais on ne peut pas s'y fier, il ne faut pas oublier que le cheval est un animal du désert, on peut donc se passer de la natation. De plus, on ne peut pas s'y fier uniquement parce qu'il faut entraîner le cheval à porter le cavalier plus longtemps, car la nage ne peut excéder 5 minutes. Résumé du discours Si vous avez accès à la natation, il est bon de s'entraîner pendant un jour ou deux, et le reste est un fonctionnement normal. Ainsi, l'entraînement en piscine est l'un des compléments qui attire progressivement l'attention, mais il ne fait aucun doute que l'opération traditionnelle est très importante et constitue la base. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour avoir plus d'informations.